Bonjour, on se retrouve pour un tuto lunch bag. On a ici du scratch au niveau du rabat, des pressions sur les côtés. C'est parti pour la liste des fournitures. Nous aurons besoin de deux coupons de coton, un pour l'extérieur, un pour la doublure, du thermocollant ou attiné, deux coupons de coton pour le rabat, un coupon de thermocollant aux mêmes dimensions, du velcro 5 cm, côté doux et côté rugueux, et deux jeux de pression résine. On commence par poser le thermocollant sur le tissu extérieur. Le thermocollant fait 2 cm de moins dans la longueur, donc on fait dépasser le coton d'un centimètre de chaque côté. On repasse pour le fixer. On place le thermocollant ensuite sur un des coupons du rabat. On passe ensuite à la pose du velcro. On va garder le côté doux et on réserve le côté rugueux pour mettre sur le rabat tout à l'heure. Au dos, on vient placer un petit peu de colle. Ça va nous aider à stabiliser le velcro pendant la couture. Ici, on a 3,5 cm et on fait attention à ce que le velcro soit bien centré. On fait une couture au point droit à 2 mm du bord. On s'attaque ensuite aux pressions. On va placer les embouts mâles sur le même côté ici et les embouts femelles à droite. On vient placer des repères à 4 cm dans la longueur, mais aussi dans la largeur. Donc là, on a 4 cm. On vient faire pareil de l'autre côté. A l'aide d'un des coups vites, on fait un pré-trou au niveau de chaque repère. Ça, c'est une étape qui n'est pas du tout obligatoire, mais je trouve que c'est plus facile pour insérer ensuite la partie lisse du pression. On place la partie lisse à l'intérieur. Donc on est sur le côté thermocollé et sur le dessus, l'embout mâle. Et on fixe à l'aide de la pince. On fait exactement la même chose sur le repère du même côté. Et ici, on place les embouts femelles sur le dessus. On s'attaque ensuite aux soufflets qui vont être présents sur la doublure et sur l'extérieur. Donc on va tracer ici deux rectangles. On fait des repères à 5 cm de la partie pliée. Et ici, on trace sur 6 cm. On découpe. Voilà ce que ça donne. On va faire la même chose ensuite sur le coupon extérieur. Donc là, j'ai déjà tracé les rectangles. Je découpe. Dès que c'est fait, on va passer ensuite au rabat. Donc on peut l'imprimer. Il se trouve dans la barre d'infos, sous la vidéo. Donc on va placer le patron sur la partie qui n'est pas thermocollée. Et on trace les contours. On peut très bien faire une autre forme aussi, en gardant la taille du coupon du rabat. Donc le tracé se fait sur l'envers du tissu, puisqu'on va suivre ensuite la forme quand on va coudre. On passe à la pose de la deuxième partie du velcro. On fait un repère à 5 cm du haut, en prenant soin de bien le centrer. Comme tout à l'heure, on vient placer un petit peu de colle pour qu'il soit stabilisé pendant la couture. On coud au point droit à 2 mm du bord. On place les coupons du rabat endroit contre endroit. On épingle. Puis on coud selon le tracé au point droit. On coupe le surplus de tissu. Et on crante sur tout le tour. On prenne soin d'aller bien jusqu'à la couture, en s'arrêtant bien sûr juste avant, au niveau des angles rentrés. On retourne. Et on repasse. C'est bon pour le rabat, on va venir le positionner sur le tissu extérieur, en prenant soin de bien le centrer. On a à peu près 8 cm de chaque côté. On fixe à l'aide de pince. Et on coud au point droit à 3 mm du bord. On plie le tissu en deux, endroit contre endroit. Et on fait une couture au point droit à 1 cm du bord. On s'occupe désormais des angles. On ouvre les coutures. Et on coud à 1 cm du bord. On prend le coupement doublure. On le plie endroit contre endroit. Sur un des côtés, on vient placer deux repères espacés de 12 cm. Ce sera l'ouverture pour retourner notre lunch bag par la suite. On fait une couture à 1 cm du bord. En laissant l'espace entre les pinces non cousues. Puis on coud les coins du sac, exactement comme on a fait pour le tissu extérieur précédemment. On retourne la doublure. On la place dans le sac, endroit contre endroit. On ouvre les coutures et on les fait se correspondre. On coud à 1 cm du bord, sur tout le tour. On retourne le sac en passant par l'ouverture laissée dans la doublure. On peut s'aider d'un pic à brochette ou d'une aiguille à tricoter pour faire ressortir les angles. On va désormais refermer l'ouverture laissée dans la doublure. Pour cela, on fait une couture au point droit à 2 mm du bord. On place la doublure dans le sac. Et on vient faire une surpiqure sur tout le tour à 5 mm du haut. Et voilà, notre petit lunch bag est terminé. Voici une autre version, réalisée en velours 1000 raies pour l'extérieur du sac. Et une troisième, ici, avec un bouton pression à la place du velcro. Bonne journée ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada